Ciné matinal, Xavier Leverper est de retour. Ça va ? Oui, très bien, très très bien. Vous avez l'air ? Je m'en suis remis, mes lunettes, je n'ai pas de mouscouris. Alors aujourd'hui, film magnifique. Film palestinien ? Premier film palestinien d'Anne-Marie Jassir, Le sel de la mer. L'histoire, et je trouve que c'est une très belle idée de scénario, c'est Soraya, une jeune femme qui est née aux Etats-Unis, à Brooklyn, qui a toujours vécu là-bas, qui débarque un jour en Palestine dans l'idée de trouver sa place là-bas, de renouer avec ses cultures, ses racines. Et elle est particulièrement focalisée sur le fait de récupérer une somme d'argent totalement modeste, rien du tout, mais qu'elle avait versé son grand-père autrefois dans une banque et qu'elle n'arrive pas à récupérer. Ça a l'air de rien, mais elle se focalise là-dessus comme une espèce de droit, elle aussi, à revenir à son pays, dans ses racines. Et elle va faire la rencontre d'Emma, d'un jeune homme, Ramallah, qui lui a exactement la démarche inverse. Il voudrait quitter la Palestine, il voudrait aller voir ailleurs. Et il s'étonne qu'une jeune femme qui a un passeport américain veuille absolument avoir son identité palestinienne. Et c'est là toute l'intelligence du film, c'est-à-dire de la nationalité, à l'identité, il y a une marge, il y a une vraie frontière que cette jeune femme va franchir en compagnie de ce jeune homme. Alors l'intérêt, c'est justement ça, c'est qu'à partir de ces deux ambitions contradictoires, elle construit un scénario qui lui permet de mettre en avant toute la complexité de ce pays-là. Toutes les tracasseries que subissent les Palestiniens au checkpoint, toutes les difficultés qu'ils ont à trouver un métier, à sortir de leur ville. Et le film d'ailleurs raconte cela, et le tournage a été amputé de la même manière, c'est-à-dire que la plupart des membres de l'équipe technique, l'acteur principal ne pouvait pas bouger à l'intérieur de la Palestine puisqu'il n'avait pas les droits de passage, il n'avait pas les droits de sortie de leur propre ville. Donc voilà, le film restitue magnifiquement cette complexité. Ça a quand même les défauts d'un premier film, elle veut parfois trop montrer, trop insister, c'est un peu symbolique de temps en temps. Mais voilà, c'est un premier film, il y a un vrai regard, il y a une vraie acuité, il y a une vraie conscience, parfois un peu partisane bien sûr et militante. Mais je trouve que c'est assez prometteur et il y a un sujet extrêmement intéressant. Je vous propose de regarder quelques images. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais je me suis attendu par le visa. Il va s'éloigner. Ici vous êtes, vous êtes de l'Amérique pour un peu de palestiniennes. Ils ne sont pas encore plus. Mon père a travaillé hard pour cette money, et votre banque est responsable. J'ai eu une idée. Tu es un banque. Ce n'est pas un banque. Ce n'est pas un banque, c'est un banque, c'est un banque. C'est étonnant, incroyable. Voilà, le sel de la mer d'Anne-Marie Jassir, un premier film. D'autres infos ? Mais oui, plein d'infos. Alors c'est une première, mais les Français adorent effectivement créer l'événement aux Etats-Unis. Pour la première fois, à deux jours de la sortie de Vend... Alors, le Babylon AD de Madiukazovic, rappel des faits, est sorti vendredi dernier aux Etats-Unis, 15 jours après la France. Et deux jours avant, sur une chaîne câblée américaine, AMC, mais en ayant certainement conscience que l'information allait être reprise partout, Mathieu Kazovic a balancé sur son film. Il a dit, je ne l'aime pas, mon film. Il le désavoue. Je le désavoue complètement. Je trouve ça très mauvais. Alors je vais le citer. C'est incroyable. Je suis très mécontenté. Mais il est réaliste. Je n'ai jamais eu l'occasion de filmer une scène comme je le souhaitais ou comme elle était écrite. Il était intéressé, dans le roman de Jean Dantek, par la dimension géopolitique... Maurice Dantek, pardon. Par les dimensions géopolitiques, par le fait qu'on soit obnubilé par les frontières, qu'on ne sorte plus, que les échanges ne soient plus permis. Enfin voilà, toute une espèce de paranoïa du 21e siècle. Et les producteurs l'ont contraint à filmer autrement. Et les producteurs de la Fox, on l'ont contraint à filmer toutes les scènes. C'est la Fox. Et la Fox, elle a répondu après ? Non, justement, pour l'instant, il garde le silence. Il a dit, voilà, mais rien de ce que je voulais faire apparaître dans le film n'est à l'écran. Ce n'est que pure violence et stupidité. On dirait un mauvais épisode de 24 heures chroniques. L'ascension a été immédiate. Le film a coûté 60 millions de dollars. Il en a récupéré neuf le premier week-end d'exploitation. Donc autant dire qu'on est fortement dans le rouge. Et sa carrière américaine est mal barrée. Et la carrière américaine de Mathieu Cavus, elle est au point mort. Non, mais c'est rarissime, ça, Xavier. C'est la première fois, j'entends. On a de temps en temps vu un acteur, éventuellement. Je me souviens de Sophie Marceau. Voilà, Sophie Marceau ou Michel Serrault. Vous l'avez fait également pour un film. Mais tu ne l'as pas joué, je vous la promo. Mais deux jours avant la sortie américaine, sur laquelle le film allait se faire, 60 millions de dollars. Vous imaginez bien que le territoire américain, vous ne pouvez pas vous couper ce large public-là. En plus, Vin Diesel dans le rôle principal. Oui, c'est une star. Il prête, enfin, il dit en tout cas, juste pour se récupérer un tout petit peu. Il aime bien l'énergie que possède le film. C'est de la com, tout le monde veut aller voir le film. A priori, pas aux États-Unis, c'est un bide assez monique. Vous avez vraiment l'estime à placer, Léon, c'est pas possible. Savez-vous qu'elle va être le héros de ses prochaines années au cinéma américain ? George Bush. Eh oui, adieu les super-héros, voici les bad-héros, on va dire. Deux films sont en production, l'un est pratiquement terminé. C'est la biographie que va signer Oliver Stone, biopic, voilà. Oliver Stone qui s'attaque à George Bush après avoir quand même réglé son rôle à JFK à 30 secondes. Et Nixon, c'est le beau mari qu'il adore. George Brolin qui était l'autre cow-boy. Mais il n'a pas de moustache, George Brolin ? Ah, de Brokback Mountain. Pas mal. Et il est également au film des frères Cohen. Voilà, il est aussi dans No Country for All Men, c'est un type qui a vraiment un... Qui a une gueule absolument formidable, voilà, vous le voyez. Et effectivement, il ressemble à George Bush. Alors... Il ressemble à qui ? Il doit ressembler. Il est assez étonnant ce type-là, il est pas de morts, quoi. Complètement. Et là, on va quand même prêter au risque, puisqu'on sait qu'Oliver Stone aime bien la polémique. Eh bien, c'est très clair. Alors, attendez, je me suis mélangé dans mes papiers. Je vais le citer quand même. Voilà, il a déclaré qu'il s'agit d'abord d'étudier le comportement ambivalent de George Bush. Je n'ai pas voulu réaliser une caricature ni une comédie, mais une satire qui montrerait une satire. Une satire qui montrerait le côté humain du président. Je n'ai d'ailleurs carrément rien inventé. Bush a à peu près dit tout ce que je lui fais dire. J'espère qu'il y aura bientôt. Voilà les images du film. L'autre film, ce sera George Clooney. Non, mais ça, Xavier, autre film. Et puis la semaine prochaine, elle est dans six mois. Non, mais attendez. Juste, la deuxième info, c'est que Clooney s'attaque également à l'ère Bush en adaptant un livre qui vient de sortir sur le procès du chauffeur personnel de Ben Laden. Et la polémique vient du montant annoncé, 40 millions de dollars consacrés à ce film. Alors les mots se demandent vraiment si ça vaut la peine de dépenser autant pour réhabiliter un terroriste. On continue de parler culture, mais j'ai fait avec la littérature. Yasmina Cadra. Oui, Yasmina Cadra qui sort un nouveau roman qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit » chez Julia. Alors donc, juste un mot. Yasmina Cadra n'est pas une grande romancière algérienne. Le Parisien s'est excusé hier dans une petite brève de l'avoir qualifiée de grande romancière algérienne de la rentrée. Pourquoi ? Yasmina Cadra, c'est un homme qui s'appelle Mohamed. Mais oui, Mohamed, mais ça peut arriver. Tout le monde peut se tromper. Il a quand même 10 ans de carrière. Oui, mais bon, tout le monde peut se couvrir. Donc, c'est le nom de Mohamed. En fait, c'est la femme de Mohamed Mouleséoul qui est un militaire algérien en retraite et qui s'était dissimulé derrière ce pseudo féminin parce que… Je résume en fait, c'est un homme qui se fait passer pour une femme. Qui se fait passer pour sa femme. Pour sa femme, c'est magnifique. Qui a pris le nom de sa femme. Très beau. Je trouve ça assez génial. Pourquoi il avait fait ça ? Parce que c'est un militaire à la retraite, c'est un militaire algérien. Et pour agir et pour écrire librement, il a pensé que c'était plus simple. Depuis quelques années, il a fait une sorte de coming out. Il a dit « c'est moi, voilà. » « Yasmina Cadra ». Voilà, je ne suis pas une femme. Pour autant, il a gardé ce nom de Yasmina Cadra. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que le jour doit à la nuit ? C'est 30 ans d'histoire de l'Algérie, de 1930 à l'indépendance, à travers l'histoire d'un bled de rêve qui s'appelle Rio Salado, qui a une soixantaine de kilomètres de rang. Et on suit un jeune garçon arabe qui vit et qui se joue et qui s'amuse comme un fou avec sa bande de copains pieds noirs. Là-dessus arrive les années 50, la guerre d'indépendance et tout le monde est sommé de choisir son camp. Donc, cette problématique, elle est très Yasmina Cadra. Le problème, c'est que la violence, elle ne s'arrête pas avec l'indépendance. Elle continue encore aujourd'hui. Il y a dix jours, il y a eu un attentat épouvantable en Kabylie. Alors, nous, on a eu envie de prendre une phrase dans le livre de Yasmina Cadra. Un de ses amis qui, aujourd'hui, quand il le retrouve, lui dit « Alors, les Français sont partis, vous continuez à vous entretuer. Qu'est-ce qui se passe en Algérie ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une spécificité algérienne ? » C'est la première question que Pauline Cazoubon est allée poser à Yasmina.